Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre message est, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. Vous tomber sur un inconnu et ressentir un coup de foudre, vivre une passion débordante, voir un ex revenir dans votre vie, ou peut-être retrouver une personne alors que ça faisait une éternité que vous ne pensiez plus à elle. Oui, tout est possible pour vous en amour cette semaine. Et c'est ce qui fait aussi la magie de l'amour. de savoir que tout est possible et que tout peut arriver. Donc ici, il y a un joli message. Tout peut arriver cette semaine. Tout est possible pour vous, amis taureaux. Donc, soyez ouverts et ouvertes aux opportunités qui vont pouvoir s'offrir à vous. Ici, on vous parle d'une alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli, une attraction qui vient vers vous. Alors, c'est quelque chose qui est réciproque. Notre personne ressent aussi cette attraction, ressent aussi cette alchimie. Alors, c'est une alchimie charnelle, bien sûr. C'est une alchimie émotionnelle. C'est une alchimie intellectuelle. Donc ici, il y a tout pour créer une belle complicité entre vous et cette personne. Ici, on me dit que pour certains et certains d'entre vous, c'est une personne que vous avez croisée et envers qui vous n'avez pas prêté plus d'attention que ça, en fait. Ça peut être une personne qui vous a été présentée par le biais d'amis. C'est peut-être une personne que vous croisez sur votre chemin en allant au travail. Ou une personne que vous croisez sur votre lieu de travail aussi, avec qui vous disiez bonjour. Et là, vous allez être amené ou vous êtes amené à collaborer avec cette personne, si c'est au niveau de travail. Peut-être que vous avez été en présence de cette personne à plusieurs reprises parce que vos amis ont organisé des repas, ont organisé plusieurs rencontres. Et en fait, vous vous apercevez que finalement, en apprenant à connaître cette personne, alors non, ce n'est pas un coup de foudre, mais en apprenant à connaître cette personne, vous vous apercevez que finalement, il y a une belle attraction. Il y a une alchimie qui existe entre vous. Il y a vraiment une belle attirance et il y a vraiment une belle complicité aussi. Vous avez beaucoup de points communs et vous vous entendez bien. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible en amour parce que c'est une personne peut-être que vous n'aviez pas prêté attention. Et finalement, la vie, vous la remet plusieurs fois sur le passage, sur votre passage. Donc c'est peut-être un signe aussi de vous y arrêter et de creuser auprès de cette personne, de voir en fait qui elle est vraiment. Et vous allez voir que cette personne, oui, elle vous convient. Et il y a vraiment une belle attirance, une belle alchimie pour vous cette semaine, amis taureaux avec cette personne. Et c'est tant mieux. Pour les taureaux qui sont en couple, on vous dit que vous allez peut-être, il y a une alchimie qui va renaître entre vous et votre partenaire. Alors vous voyez, si vous vivez ensemble ou si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble et que vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être qu'il y a eu un petit essoufflement et là, on vous dit que ça repart. Il y a une renaissance, une attirance qui renaît entre vous, une belle alchimie, une belle attraction qui renaît entre vous aussi. C'est plutôt sympathique ici. Et on vous dit que ça va vous sortir de votre solitude. Et oui, forcément, peut-être que vous vous sentiez seul ces derniers temps. En tout cas, vous viviez votre vie de manière solitaire. Alors pour les célibataires, c'est normal. Quand on est seul, quand on est célibataire, on vit notre vie comme on l'entend. Mais oui, cette attraction, ce que vous ressentez, ça va vous sortir de votre solitude. En tout cas, ça va vous sortir de cette énergie-là. Vous n'allez plus vous sentir seul, vous allez vous sentir accompagné, vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est comme si vous vous sentez bien, vous vous sentez à deux. Et oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui est en train de naître entre vous et cette personne. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous, vous étiez en couple, mais vous vous sentiez peut-être seul ces derniers temps, vous n'avez plus l'impression de faire un couple. Et là, on vous dit que ça y est, cette période se termine. Alors peut-être que votre autre avait des préoccupations. Peut-être que c'est vous qui en aviez et que c'était peut-être vous et votre énergie qui avait créé ce sentiment de solitude autour de vous. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, ça y est, vous en avez fini avec cette période-là et vous retournez vers votre compagne ou votre compagnon. Et vous vous reconnectez à cette belle attirance, à cette belle attraction qui a fait que vous êtes tombés amoureux aussi et que vous êtes attirés et que vous vous êtes plus également. Donc ici, il y a de sacrées énergies pour vous, amis taureaux, cette semaine. Ici, on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. On parle de vœux. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être émis un vœu et on vous dit que l'univers vous a entendu. Alors, elle vous a entendu, oui, ne vous dit pas forcément qu'il va réaliser votre vœu. C'est en fonction de votre chemin de vie, en fonction de ce que vous avez à réaliser et ce que vous avez à vivre aussi par rapport à l'incarnation que vous avez choisi également. Donc, en tout cas, on vous dit qu'on vous en a entendu votre vœu. On va essayer d'y répondre favorablement. En tout cas, on va essayer de vous envoyer le meilleur pour vous à l'instant T, au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous dit que votre vœu a été entendu. On vous dit qu'il a été entendu et on vous dit écoutez votre intuition. Une réponse va vous être envoyée. Alors, peut-être matériellement, mais en tout cas, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, regardez les signes autour de vous, reconnectez-vous à votre côté féminin, justement à ce côté intuitif. Vous allez avoir une réponse, vous allez avoir des signes qui vont vous diriger sur le bon chemin. Alors, vous voyez, si c'est au niveau sentimentale, forcément, vous allez avoir des signes qui vont vous diriger vers votre futur partenaire pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose, si c'est prévu dans votre vie. En tout cas, oui, regardez, il y a des signes qui vont vous être envoyés. Vous avez des choses à vivre. Il y a des signes qui vont vous aider. Vous allez être guidés ici. Écoutez votre voix intérieure, vous allez être guidés pour aller dans une direction qui correspond à votre chemin de vie et en tout cas à votre chemin sentimental. Soyez-en sûrs. Ici, on dit oui, que votre vœu a été entendu. On va vous envoyer ou on vous a envoyé une personne avec qui vous vivez une belle attraction, une belle attirance. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui va se dessiner pour vous, Ami Taurot, ou qui est en train de se dessiner. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que oui, votre vœu a été entendu. On vous rallume la flamme de votre attirance, de votre passion. Très joli message. Ici, on vous dit que pour vous sortir de votre solitude, alors peut-être que vous en souffrez ou pas. Des fois, on se sent seul, mais on est bien seul aussi parce qu'on a des choses à faire. On a des choses à régler également. Donc ici, on vous dit que pour vous sortir de votre solitude, si vous vous ressentez vraiment, si vous vous sentez enfermé dans votre solitude, écoutez votre intuition. Écoutez aussi le côté créatif de l'énergie féminine également. Écoutez votre petit voix intérieure. Elle va savoir vous guider justement pour sortir de votre célibat, pour sortir de votre solitude. Ce n'était pas célibat, je voulais dire, mais finalement, c'est que ça devait être sortir. En tout cas, ici, oui, vous allez retrouver de la stabilité par rapport à ça. Vous allez peut-être vous reconnecter à vos amis, vos amis vont vous faire des signes. Peut-être que ces derniers temps, vous les avez ignorés parce que vous avez peut-être besoin d'une période d'introspection aussi pour mieux vous y trouver. Mais ça y est, maintenant, vous êtes prêts et prêtes à sortir et à vous montrer plus créatifs par rapport à votre vie et surtout à écouter votre intuition pour les prochaines personnes qu'on va vous rencontrer, qu'on va vous présenter sur votre chemin d'ici peu. C'est ce qu'on m'a dit, d'ici peu. Donc, d'ici peu, ce n'est pas demain. Voilà pour vous, amis taureaux, je m'étouffe. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous les vierges, ici qui est votre message. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est amoureux de vous et qui a vraiment envie d'être auprès de vous. Ou c'est peut-être vous aussi qui pensez à quelqu'un, vous avez le cœur qui s'emballe, mais en tout cas ici, il y a une énergie d'amour qui vient vers vous ou qui est déjà présente si vous êtes en couple, si vous vivez un début de relation, en tout cas votre hôte pense à vous et il y a un côté magique dans la pensée, un côté magique dans les sentiments que cette personne vous porte, en tout cas cette personne vous aime, tout simplement. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une personne qui vient vers vous. Alors dans l'éther, dans l'autre côté du voile, votre relation existe déjà. C'est pour ça que ce message apparaît, son cœur s'emballe et cette personne ne devrait plus tarder à arriver dans votre vie. Et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges qui recherchez l'amour. Ici, on vous dit quoi ? On vous parle de bas de temps, c'est une question de timing. Voilà, c'est une question de timing. Il y a une personne qui vient vers vous, c'est une question de timing. Alors le timing divin, oui, vous vous êtes peut-être prêt ou prête, peut-être que l'autre personne a encore des choses à régler, ou peut-être que c'est vous qui avez encore des choses à régler, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et bien non, ce n'est pas le moment. Tant que vous n'aurez pas à finir de régler ce que vous avez à régler, cette personne, on ne vous l'enverra pas, elle ne viendra pas dans votre vie. Donc voyez bien, si vous avez tout fini de régler, vous pouvez pouvoir vous ouvrir et être dans l'accueil de cette personne. Et si vous avez déjà tout fini et que vous en êtes sûr, continuez à progresser, continuez à apprendre, continuez à évoluer. Et cette personne, dès qu'elle a réglé ses problèmes, on vous l'envoie. Puisqu'on vous dit que c'est vraiment une question de timing. Donc ici, ça ne devrait plus trop tarder. Alors, ce n'est pas demain, d'accord, que cette personne va arriver. Ça peut être dans 10 jours, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois. Mais en tout cas, parce qu'ici, on a le temps. Le temps est une invention humaine. De l'autre côté, le temps n'existe pas. Une minute pour nous peut représenter 100 ans de l'autre côté. Ou inversement, 100 ans pour nous peut représenter une minute de l'autre côté. Donc ici, il y a vraiment une question de timing. On vous dit que oui, il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Mais il y a encore des ajustements à avoir. Et on vous dit que vous allez être guidé de toute façon. Donc ayez confiance, vous allez être guidé, ami vierge, vers votre autre, vers cette personne. En tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré cette personne au bon moment. Donc ne commencez pas à vous poser cette question. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Oui, c'est le bon moment. Vous avez été guidé vers cette personne ou elle a été guidée vers vous. En tout cas, vous avez été guidé pour vivre quelque chose de joli. Regardez toutes ces coups de nuances de rose. Donc ici, oui, c'est pour apporter une guérison à votre chakra du cœur. Mais c'est surtout pour ouvrir votre chakra du cœur, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, à ces jolies énergies, à cette jolie vibration d'amour. Donc ici, vous avez été guidé. Ou cette personne va être guidée. Donc ici, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on vous demande un petit temps d'introspection aussi. C'est ce que je vous disais, pour voir si tout a été réglé dans votre vie ou dans votre cœur, s'il n'y a plus de tristesse, s'il n'y a plus de nostalgie par rapport à une relation passée. Il faut vraiment être clean, il faut avoir fait table rase par rapport à tout ça pour vraiment s'ouvrir à la nouveauté. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici. Donc ici, il y a vraiment une question de timing. Et on vous dit que de toute façon, vous allez être guidé. Ma condition que vraiment, vous soyez dans une énergie de renouveau et pas de regret ou de remords ou de nostalgie. Ici, on vous dit, oh là là, cet amour est brûlant et passionnel. Donc il y a vraiment un amour brûlant et passionnel qui vient vers vous, amis vierges. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort qui vient vers vous. Alors peut-être que vous vivez déjà un amour comme ça. Si vous vivez déjà un amour comme ça, c'est tant mieux. Mais pour les autres vierges, on vous dit qu'il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous. Donc oui, ne désespérez pas, ayez confiance, c'est quelque chose qui vient vers vous. Donc on vous dit que ça va être quelque chose de magique. Cette passion va être vraiment magique. Vous n'avez peut-être jamais connu la passion dans votre vie parce qu'on vit différents amours et on ne vit pas à chaque fois une passion. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vécu la passion, là vous allez la vivre. Regardez ce feu comme il s'enflamme. Il s'enflamme et il s'emballe. Et on vous dit que ce sera une passion, mais ce sera pour un engagement. Donc ce ne sera pas une passion parce que c'est vrai que les passions peuvent être destructrices. Ou en tout cas, des fois, les relations, les marches sur les chapeaux de roue, c'est vraiment très passionnel, c'est très tout feu, tout flamme. Et ça s'essouffle assez rapidement aussi. Et là, on vous dit que ce n'est pas le cas. Ce sera vraiment une belle passion, mais c'est une passion qui est faite pour durer. Vous saurez entretenir cette passion et votre autre aussi saura entretenir cette passion. Je pense que cette personne vous a cherché et vous avez cherché cette personne, entre guillemets. Mais vous vous êtes trouvés, maintenant que vous vous êtes trouvés, ou quand vous vous serez trouvés, vous n'aurez pas envie de vous lâcher. Et c'est vraiment pour vous engager, c'est vraiment pour faire quelque chose de stable. Alors que ce soit pour construire une famille. Si vous n'avez pas de famille, c'est pour peut-être construire une famille recomposée aussi. En tout cas, c'est vraiment pour vous poser. C'est vraiment pour construire quelque chose qui va durer dans le temps. Et vous verrez bien finir votre vie avec cette personne. Et cette personne se verra bien finir sa vie avec vous également. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. C'est vraiment très très sympa. Ici, on vous dit que c'est une question de timing. Avant que l'amour passion, l'amour brûlant arrive dans votre vie. Donc oui, ne désespérez pas. Ne vous impatientez pas. Ça arrivera au bon moment. Soyez-en sûr. L'univers ne vous a pas oublié. Oui, vos guides, vos anges, vos défunts, tout ce petit monde. La source ne vous a pas oublié non plus. Donc tout arrivera au moment opportun. Au moment où ce sera bon pour vous. Au moment où ce sera bon pour l'autre personne aussi. Parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation également. Donc oui, tout arrivera au bon moment pour vous et pour l'autre personne. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Ça va être quelque chose de magique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous dit que vous êtes guidé vers quelque chose où il y aura une signature, où il y aura un engagement. Donc pour les vierges qui sont déjà en couple avec une personne, on vous dit ici, alors vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit ici que oui, réfléchissez bien à l'avenir que vous voulez donner à votre couple. En tout cas, ici, il y a toutes les chances pour que vous allez signer, pour vous engager, pour faire quelque chose de durable. En tout cas, il va peut-être y avoir des demandes de Pâques, c'est peut-être qu'il va y avoir des demandes de mariage aussi. Et l'engagement que je dis, le plus beau, bel engagement qu'il puisse avoir, c'est un enfant. Donc peut-être que certains et certains d'entre vous voudraient avoir un enfant, voudront élargir, agrandir la famille. Donc oui, comme ça peut résonner, en tout cas oui. Et il y aura une réflexion quand même, où vous allez réfléchir, où c'est l'autre personne qui va réfléchir. Mais c'est parce que vous n'allez pas vous lancer. Alors, c'est vrai que les signes de terre, vous faites les choses vraiment de manière, on dirait, concrète. Vous n'allez pas foncer comme le bélier. Vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est pour ça qu'ici, il va y avoir un temps d'introspection. Vous allez avoir un temps d'introspection, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et une fois que vous saurez, que vous aurez compris, que vous voulez vous engager, que c'est cette personne-là que vous voulez, pour les années futures, et bien vous allez vous engager. Mais vous ne vous engagez pas à la légère. Ce sera quelque chose de réfléchi. Oui, même si c'est magique, même si vous vivez quelque chose de magique, c'est quelque chose qui sera réfléchi, qui sera voulu, qui sera souhaité, pour lequel vous allez vous organiser aussi, parce que vous allez proposer à l'autre de vous engager durablement. Ce sera vraiment quelque chose, vous, vous aurez déjà planifié peut-être sur les années suivantes. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une notion de s'engager, d'enraciner les choses pour du long terme. Voilà pour vous, amies vierges, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient, et c'est quelque chose qui vient pour durer. Donc, cela vaut le coup de patienter avant que la chose, que les sentiments, que l'amour arrivent, parce que ça va être un bel amour, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous combler. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amies vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. A nous des Capricornes. Ah ben, si je déplace toutes les cartes, ça ne va pas le faire. Quel est votre message ici ? À l'avenir, chacun trouvera sa place, j'en suis, je suis confiant ou confiante. Donc ici, peut-être qu'il y a certains et certaines personnes, ici, vous avez démarré en couple, peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, peut-être que l'autre personne a du mal à trouver sa place aussi, il faut juste que vous, vous communiquiez par rapport à ça. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre personne, communiquez par rapport à ça, pour pouvoir avoir un joli échange, pour que tout le monde prenne sa place, et pour qu'on puisse y construire vraiment sur des bases solides, pour qu'on puisse y construire une relation qui vous ressemble aussi aux deux. Il ne faut pas qu'il y ait un qui domine plus que l'autre, au contraire, une relation doit se créer d'égal à égal. Donc ici, oui, il y a peut-être un petit moment de flottement, mais ici, vous avez l'intention, et d'autres personnes aussi ont l'intention, que chacun trouve sa place dans cette relation, et vous avez confiance en cela. Et c'est tant mieux. Donc ici, c'est peut-être pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y a peut-être des ratés, peut-être des rapages aussi. Là, c'est peut-être des personnes aussi qui commencent un couple, et les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelque chose, non, qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont vivre quelque chose, on vous dit attention de veiller à ça, de vraiment veiller à ce que chacun ait sa place au sein du couple. Ici, on vous parle d'amour secret. Donc, quelqu'un pense à vous en secret. Alors, est-ce que vous savez qui est cette personne ? Des fois, on peut avoir une idée, parce qu'on est curieux, on est curieuse, puis des fois, il y a des regards, des attitudes qui ne trompent pas non plus, même si cette personne ne se déclare pas. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, et qui vous a dans son cœur, en tout cas. Donc, pour les célibataires, c'est quelque chose de très joli, ici, qui peut arriver vers vous. On va y voir tout de suite la deuxième carte. Donc, on parle de nouveauté. Oui, alors, oui, il va y avoir. Donc, la personne va se faire connaître. Et donc, il y a vraiment une nouveauté. Mais je pense que, pour vous, ce ne sera pas un grand étonnement. Vous vous y attendez, en tout cas, vous vous espérez, vous croisez les doigts, en espérant que cette personne ne tarde pas à se déclarer, mais en tout cas, elle ne va pas tarder. Vous allez vivre vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de très joli, ici. Donc, c'est vraiment combler certaines de vos attentes parce que vous vous patientez. Vous allez peut-être vous patienter par rapport au fait que vous attendiez que cette personne fasse le premier pas pour que vous puissiez enclencher aussi, vous, la seconde, une deuxième vitesse. Vous fassiez, vous enclenchez le deuxième pas aussi. Vous avez envie que cette personne fasse un pas vers vous pour que vous puissiez faire un pas vers elle. Donc, ici, on vous dit oui. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a une personne qui vous observe, qui vous aime en secret et vous allez bientôt le savoir parce que cette personne a envie de faire quelque chose avec vous. Elle a vraiment, vous l'intriguez, vous l'interpellez, vous l'intéressez. Donc, voilà pour vous, amis capricornes, il y a plutôt jolies énergies ici. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de haut et de bas. C'est une montagne russe. Accrochez-vous. Donc, ici, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'en ce moment, il y a des hauts et il y a des bas. C'est une montagne russe. Alors, ça peut dépendre de votre entourage familial. Ça peut dépendre aussi de vous par rapport à ce que vous vivez au niveau professionnel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer une relation. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Ici, peut-être que c'est votre autre aussi. Donc, ici, il y a des hauts et des bas. Donc, accrochez-vous. Oui, accrochez-vous. Il y a des périodes comme ça. Après, ça reviendra. Le calme reviendra. Pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit attention, il y a des hauts et des bas. Vous voyez ce que vous avez envie de vivre ? Est-ce que vous avez envie de vivre des montagnes russes ? Essayez de comprendre pourquoi il y a ces hauts et ces bas. Est-ce que c'est la personne qui est comme ça ? Est-ce que c'est une personne qui est lunatique ? Est-ce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ? Ou c'est peut-être vous qui ne savez pas ce que vous voulez aussi. Mais bon, vous connaissant amis Capricornes et pour avoir des Capricornes dans ma sphère personnelle, vous êtes plutôt bien ancrés dans la réalité. Et en général, vous êtes très réalistes. Vous savez très bien ce que vous voulez à la base. Donc, je pense que les hauts et les bas, ça ne vient pas forcément de vous. Et on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, mais que ça en vaut le coup d'en passer par là parce qu'il y a vraiment un véritable amour. Il y a un bel amour qui vient vers vous ici. Alors donc ici, il y a peut-être une phase d'adaptation. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une phase d'adaptation à avoir à l'avenir. Chacun trouvera sa place. Je suis confiant et je suis confiante. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Vous n'arrivez pas encore à trouver votre place. Il y a des ajustements à avoir, mais vous faites bien de vous accrocher parce qu'ici, c'est pour vivre un bel amour, un grand amour. Donc, c'est plutôt, ça en vaut la peine. C'est ce qu'on vous dit ici. Accrochez-vous, ça en vaut la peine. Ici, on dit qu'il y a un amour secret. Et vous vivez des hauts et des bas parce qu'ici, il y a peut-être que cette personne ne s'est pas encore déclarée. Mais je pense que vous le savez. En tout cas, vous êtes dans les starting blocks où vous vous attendez. Donc, c'est vous qui êtes dans les hauts et dans les bas. Vous vous demandez si cette personne va se décider un jour ou non. Alors, il y a des jours où vous dites, bon, elles se décident, elles ne se décident pas parce que moi, je ne vais pas l'attendre internairement. Moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie que d'attendre. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui, j'ai d'autres choses à vivre. Donc, ici, vous voyez, c'est plutôt vous qui serez peut-être dans cette humeur-là en disant, en attendant que cette personne se décide. Donc, l'indécision va créer chez vous des remous. Ça va créer, c'est comme une forme d'insécurité, en fait. Mais ça ne va pas durer. De toute façon, ça ne va pas durer parce que, comme je vous le disais, vous êtes des personnes qui sont assez réalistes et à être assez ancrées dans vos désirs et dans vos envies, dans votre vie. Donc, ici, si vous voyez que cette personne ne se déclare pas, vous allez passer à autre chose. Donc, ici, cette indécision, ces montagnes russes, ces hauts et ces bas, vous, ça va vous gonfler assez rapidement et vous allez avoir envie où soit cette personne se déclare, et bien, c'est tant mieux. Et vous, vous enclenchez, soit elle ne se déclare pas et vous, vous allez voir ailleurs, chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Et ici, pour d'autres capricains, on dit qu'il y a une nouveauté, qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui vient voir dans votre vie, quelque chose vraiment de tout nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et on vous dit que c'est pour vivre un très bel amour. Il y a vraiment un très joli amour qui se dessine, qui se dirige vers vous, amie capricorne. Donc, c'est plutôt très, très joli ici. C'est plutôt magnifique. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a peut-être des nouveautés. Vous allez mettre en place des nouveautés. Ça va vous sortir de votre routine. Peut-être que vous étiez enfermé dans une petite routine et on vous dit que vous faites bien parce que ça va permettre à l'amour que vous éprouvez pour votre partenaire et à l'amour qu'éprouve votre partenaire pour vous, de briller de nouveau. Vous allez vraiment prendre conscience à quel point vous vous aimez. Peut-être que ces derniers temps, c'est vrai que vous ne trouviez peut-être plus votre place au sein de le couple, peut-être que d'autres personnes aussi. Ici, il va y avoir des communications. Regardez comme il y a quand même beaucoup de couleurs bleues ici. Donc ici, vous allez être à l'initiative de quelque chose de nouveau qui va déclencher une communication et ça va ranimer la flamme, ça va ranimer l'amour. En tout cas, cet amour n'était pas perdu. Donc ici, oui, vous retrouvez l'amour. Ami Capricorne, vous renouez de nouveau des liens d'amour avec votre partenaire de cœur, avec la personne qui partage votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour les célibataires, on vous annonce vraiment une jolie rencontre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà pour vous, Ami Capricorne. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous parle. Surtout, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye les Capricornes.